On a présenté nos mesures, on a échangé, on a débattu et ceux qui le souhaitent, qu'ils fassent partie du groupe ou non, qu'ils aient contribué à écrire les mesures ou non, peuvent déposer un amendement pour modifier une partie du texte des mesures, donc pour les réadapter. On a des mesures qui sont assez générales ou qui vont aller impacter les pouvoirs publics ou les entreprises ou la finance ou la très grande finance. Donc là, très clairement, nous en tant que citoyens, on va avoir tendance à tous être d'accord parce que ça ne nous impacte pas réellement. Les mesures qui vont nous impacter directement, qui vont demander de changer nos comportements, qui nous obligent à prendre conscience du fait que si on ne fait rien, on va crever comme des merdes et que si on fait quelque chose, bon bah là, on a peut-être une chance de s'en sortir pas trop mal. C'est compliqué de sortir la tête du sable et même nous, même dans la Convention, ça, il y a beaucoup plus de débats, il y a beaucoup plus de clivages. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'on a besoin d'une Convention citoyenne pour faire évoluer la législation et enfin la direction de notre pays à des niveaux où les pouvoirs politiques en place n'en étaient pas capables jusque là. Toutes ces mesures, elles sont fantastiques. Actuellement, on est dans un état d'urgence. Toutes les mesures, elles ont été travaillées, elles ont été bichonnées par les groupes. C'est le fruit d'un travail collectif qui est impressionnant. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que tout passe et que ça sera forcément mieux que l'existant en fait. Le groupe d'appui, le comité logistique, ils ont été incroyables. Ils ont fait un travail mais titanesque. Retranscrire nos idées avec l'existant, avec leur expertise, avec leur connaissance de certains milieux, les embûches qu'on aurait pu croiser, la législation, la réglementation internationale, qu'est-ce qui était possible de faire, qu'est-ce qui ne l'était pas, nous réorienter si jamais on avait une idée à laquelle on tenait beaucoup mais qui était impossible à faire juridiquement parlant. Ils trouvaient des alternatives, ils ont fait un travail hallucinant.